C'est un petit coco. Alors voilà, on a le plaisir de recevoir un invité très éloigné de toutes ces sphères. Il s'appelle Christophe Sibieude. C'est un amoureux de la littérature, de la technologie et du genre humain. Car, bonsoir Christophe Sibieude, grâce à un appareil que vous allez nous décrire, vous voulez proposer de la littérature sous petit format, c'est-à-dire des nouvelles, dans tous les lieux où l'on s'ennuie, où l'attente est trop longue, c'est ça ? C'est ça. Un distributeur de nouvelles. Un distributeur d'histoires courtes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce distributeur ? Qu'est-ce que c'est que cette idée folle ? C'est un ovni dans le monde des bornes, puisque c'est un… Le monde des bornes ? Des bornes. Ah, c'est bien le monde des bornes. Oui. Puisque c'est un distributeur qui n'a pas d'écran et qui propose trois types d'offres, des histoires pour des temps de lecture de une minute, trois minutes ou cinq minutes, qui sont soit des micro-nouvelles, soit des poésies. Elles se… Comment est-ce qu'elles arrivent ? C'est un petit rouleau qui se dévide ? Comme une capote ou comme… Coco, venez, allez nous montrer. Coco va aller chercher une petite histoire. C'est pas chez Castoramain. Alors, une petite histoire d'une minute, si vous voulez. Une minute. Trois minutes ou cinq minutes ? Une minute. Christophe Siblieud, racontez. Alors là, il va sortir un petit papyrus de 8 cm de large et de 20 à 80 cm de long. Très bien. Ça vient, ça vient. Ça vient, voilà, magnifique. Il faut savoir patienter pour que le plaisir arrive. C'est un ticket de caisse. C'est la chronique de Carlos Colavich. Ah non, 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 c'est beaucoup plus beau qu'un ticket de caisse. Alors, c'est donc beau papier, nouvelles. L'odeur de la vie sur les mains. Qui sont les auteurs de ces nouvelles, Christophe Siblieud ? Ce sont des auteurs anonymes de talent qui se retrouvent sur la plateforme shortedition.com où nous avons 152 000 lecteurs abonnés. Et un comité de lecture qui les sélectionne, c'est ça ? Oui, mais le comité de lecture est issu de la communauté. En fait, ce sont des lecteurs anonymes qui évaluent les oeuvres. Il y a à peu près 200 personnes qui évaluent les oeuvres. Et sur les bases de ces évaluations, nous, on décide de mettre en avant ou de ne pas mettre en avant un contenu. Les droits d'auteur ? Ils sont pour les auteurs. Ils sont pour les auteurs. Mais comment ? C'est gratuit ? C'est gratuit parce que là, c'est la ville de Grenoble qui offre à ses visiteurs des histoires. Et puis, on va bientôt le tester. La SNCF à Brest et à Rennes va l'offrir à ses voyageurs. Et puis, Butagaz l'offre à l'accueil de son siège social. Et puis, il va y avoir de plus en plus de gens dans le monde. Francis Ford Coppola, parait-il. Et Francis Ford Coppola, exactement. Racontez-nous cette histoire magnifique. Il s'est mis en tête de le promouvoir à San Francisco. Donc, il l'installe dans son bar puisqu'il a un... Ah, il a un bar ? C'est un peu d'attente pour avoir un maire. C'est un hydropole. Et il veut le montrer au maire de San Francisco et au gouverneur de Californie qui, parait-il, font partie de ses amis intimes. Christophe Sibiot-Alizabeth Moutet, vous voulez vous poser une question pertinente, comme toujours ? Alors, plusieurs questions, même, parce que vous avez dit ça. L'une, c'est exclusivement, ce sont exclusivement des nouveaux auteurs. Il n'y a pas de trucs dans le domaine public ou de choses d'autres auteurs publiées qui vous donneraient les textes. Il faut promouvoir la jeune littérature ? Sur notre plateforme, il y a de la littérature classique, les œuvres tombées dans le domaine public. On est en contact avec quelques auteurs que ça amuserait de rentrer dans la borne. On a un comité de soutien. Vous n'avez pas un nom à utiliser ? Allez, un nom, Emmanuel Carrère, Houellebecq. Dans notre comité de soutien, on a des auteurs reconnus. On a David Funkinos, Alexandre Jardin, Pierre-Louis, Marie-Limier. D'accord, d'accord. Il ne faut pas encore de nouvelles, on va mettre dans le distributeur, mais ça va peut-être venir. Deuxième question ? Deuxième question, il n'y a pas que des Français de souche qui attendent dans les lieux où on attend. Je pense à Pôle emploi, entre autres. Et donc, est-ce qu'il y aura différentes langues ? Alors, il y aura... Enfin, Pascal Blanchard est au nom de la complexité. Je vais revenir après, je vais réagir. En France, il y aura des Français de souche, ça, pour l'emploi. Répondez. Et en revanche, à San Francisco, ce sera de l'anglais. On va le mettre en anglais, oui. Et quand on contacte pour le mettre dans certains pays, puisqu'on a eu des appels de plus de 40 pays, évidemment, à la langue des pays. Ça sera dans la langue des pays. Ça sera dans la langue des pays, ensuite, pour que, par exemple, on puisse en avoir en espagnol, en portugais, en arabe. Ou en picard. Dans Français de souche, je pense qu'on n'était pas vraiment là-dessus. C'est peut-être d'autres langues. Il y aura la touche, Français de souche, et la touche, autre. Donc, chômeur, naturellement. Christophe, Sylvieux. La sociologie. La sociologie. J'avais dépêché. Une bonne idée. La même chose sur l'histoire de France. Ce serait génial. Parce que, vu la problématique de la transmettre, en 1500 signes, un fait historique, une date, vous n'avez pas de problème de droit d'auteur, c'est vite fait, et il y a plein de... Et vous n'aurez pas de problème de droit d'auteur pour Blanchard ? Il vous l'offre, son idée. Attention, je pense qu'il a quelque chose à vous vendre. Coco. Alors, petit moyen, grand papier, si ça marche pour distribuer du PQ, en plus, moi, j'achète. Merci, Christophe. Si mieux d'être venu nous présenter votre borne New Look. Elle est géniale. Longue vie à vous et à Francis Ford Coppola et dans toutes les langues du monde. Anne-Elisabeth Moutet.